... ... J'admire la jeune Coco parce qu'elle a si peu de chance au départ et d'en faire ce qu'elle en a fait, c'est fantastique. Je dois dire, pour la gamine, j'ai beaucoup d'admiration, parce que, pas d'éducation, des parents quand même très pauvres, le père absent, rien. Je veux dire, son point de départ, c'était zéro. Donc, c'est incroyable ce qu'elle a plu au verre. J'ai un homme qui m'a doré, je l'ai doré aussi, donc ça, ça me semblait tout ça. Tout ça n'avait aucune espèce d'importance. Je pense que la religieuse est extrêmement méchante, que ça devait être une sale ambiance, ça devait être un point de vue hygiène horrible, un point de vue nourriture horrible, ça devait être froid en hiver, ça devait être horrible avec des punitions, des prières, à des heures impossibles. On se demande comment elles ont survécu, pour avoir attrapé des maladies, des rhumes, des grippes, des pneumonies, le reste. C'était sordide. La carrière de Coco ne se fait pas en 24 heures. Il y a uniquement son charisme qui peut expliquer ça. Elle devait avoir un charme et un piquant, parce que je pense qu'elle était piquante dans sa jeunesse, que les autres ne devaient pas avoir. Chanel, elle avait un côté irrésistible. Avec l'épée, Chanel, elle avait une sorte de distinction naturelle. Définition de l'élégance. Est-ce que c'est l'élégance ? Beaucoup de choses, ça. Elle avait un peu, quand même, sur les photos, la beauté du diable, avec beaucoup de cheveux, des fronts très bas, des sourcils très forts. C'était une sorte de Audrey Hepburn rural. Et elle mettait des choses relativement simples, presque des choses de gouvernante. Mais il n'y a pas de mal à ça, c'est plus élégant que des chichis et des francs friluches, beaux-marchés dans des satins immondes. Parce que si vous n'avez pas tout un jardin sur la tête, c'était presque pas bien. De mettre une petite chose en paille tout rond avec une seule plume, c'était un acte courage à l'époque. Ces époques étaient horribles. Il fallait survivre. On croit que c'était la belle époque, c'était ces choses-là. C'était assez sordide. C'était beaucoup plus difficile pour une femme, surtout de réussir, que ça en est aujourd'hui. Il fallait réussir, prouver, qu'on avait sa place au soleil. Ce qui est tout à fait normal, estimable et même admirable. Moi, Coco Chanel, je la comprends. Je comprends sa méchanceté, je comprends tout. Parce que si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est aussi un triomphant de ce qu'elle était. C'est tout à son honneur. Elle a pas laissé des autres lui passer dessus. Elle a beaucoup aidé à faire d'elle une légende. Elle était fabricante de légendes. Mais elle a raison. On ne doit la vérité à personne. Elle a créé une image. Elle aimait l'idée que la postérité se tient à cette image. Que maintenant, on dit que ce n'était pas comme ça. Quelle importance ça a. Le résultat est là. L'image est là. L'esprit est là. Sa vie est encore. Cent ans après, il y a 300 boutiques Chanel dans le monde. Il y en avait une seule à Deauville en 1913. Alors franchement, quelle importance ça a. Il y a quand même un truc qu'elle a fait que personne d'autre a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada